Bonjour à tous, bienvenue ici à Fontaine-le-Comte, tout près de Poitiers pour la demi-finale Homme de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup, je suis en compagnie comme d'habitude d'Hélène Perker, alors bonjour Hélène Bonjour Bruno Et donc on est parti pour cette demi-finale qui s'annonce très intéressante, nous avons 3 joueurs, 2 américains et 1 russe Et je vous rappelle le règlement de cette année, le meilleur joueur des qualifications, à savoir Brian McCann est qualifié directement pour la grande finale Et donc c'est le meilleur joueur, le meilleur score de ces 3 garçons qui va aller en finale Et Russ Oviat qui attaque de la meilleure des façons avec ce strike, vraiment un joueur avec une boule très rapide Et il a fait un super strike pour commencer ce match Et voici venir Vladimir Shverskov pour la Russie, avec sa boule en urétane Il réalise un très beau strike Il a fait un très beau strike effectivement Hélène, avec une boule très technique ce russe Et donc nous découvrons le dernier joueur de cette demi-finale, Christopher Vial l'américain Il attaque timidement lui par contre avec ce 9 Une boule qui n'était pas vraiment bien jouée, elle est même pas à gauche, elle est assez pleine tête Et il laisse l'acquis numéro 3 Ce joueur de 49 ans qui vient du Massachusetts Espère très bien joué Pour le moment aucune erreur des 3 joueurs Nous retrouvons Russ Oviat Et lui il vient de Chandler dans l'Arizona Alors lui il joue en 16 livres Il est membre de la PBA Il nous laisse une quille Oui il a laissé la quille 9 Avec cette boule qui est arrivée assez pleine, vous allez voir Elle est très serrée, regardez il aurait même pu très bien laisser la 7 Et il s'en sort bien finalement avec cette quille 9 Au Soviet qui a une boule très rapide sur l'espère, vous allez voir Ça lui arrive quelquefois de jouer à plus de 35 à l'heure, rendez-vous compte Super, en tout cas il a mis une bonne vitesse là et espère Vladimir Très très bon joueur dans son pays Multi vainqueur national Et malgré cette très bonne boule, il laisse une quille Il joue avec une technique très intéressante ce Vladimir Jverskov Avec cette boule urétane qui prend énormément d'effet Là elle arrive vraiment trop pleine et il a laissé cette quille 6 Vladimir Jverskov pour votre information Qui a plus de 216 de moyenne sur l'année Et comme vous le disait Hélène, il a été multi-champion de Russie Et voilà, il réalise ce spare Et on retrouve maintenant Christopher Vial C'est marrant ce qui se passe, il a voulu jouer avec une autre boule Une boule noire et puis il reprend sa boule de la première frame Étonnant de voir ça Il a 232 de moyenne sur la saison régulière aux Etats-Unis C'est un sacré joueur à Christopher Et strike Très bon strike De l'américain avec une boule quand même un petit peu trop serrée Je me demande si cette boule, c'est la boule qu'il lui faut pour celui-là Je pense qu'une boule police serait un meilleur choix Regardez parce qu'elle attaque beaucoup trop fort Elle se met à rouler trop tôt Et regardez, elle arrive un petit peu Un petit peu morte dans l'équipe Mais bon, ça fait 10 Et on retrouve Hélène Rassoviat sur cette frame numéro 3 Ils sont à 30 à égalité parfaite, nos 3 joueurs Oh, le messager Hélène, vous avez vu, j'adore les messagers Et là, il nous a fait une démonstration avec sa boule très rapide Regardez bien la qui 1 Regardez cette qui 1 qui a tapé le kickback Et qui va chercher la 10 C'est vraiment très très sympa de voir ça J'adore ça Vladimir va attaquer la frame 3 Et c'est un strike parfait pour Vladimir Il a mis une belle boule Il répond à Rassoviat Décidément, les joueurs se suivent En tout cas, les deux premiers joueurs Avec une boule qui arrive Très très bien dans la poche Il n'y a rien à dire avec cette qui 7 Qui est tournée au dernier moment Et on retrouve Christopher Vial Sur la frame numéro 3 Alors, il a la possibilité de doubler De prendre un petit avantage Il insiste avec cette boule Il a changé de ligne Elle monte plus haut la boule Oh la 4 Qui a failli tomber sur la 2 Il aurait très bien pu faire un doublé Dommage, regardez, il avait mieux joué Mais la boule a moins bien fini Il ne manque pas grand chose Pour que les deux tombent Mais bon Christopher Vial Lui joue l'esper Avec une boule l'uréthane C'est marrant Parce que Vladimir Jverskov Joue le strike et le sper Avec l'uréthane L'esper Pour Christopher Alors, on peut en profiter Pour raconter aussi Que Russ soviat et Christopher Vial Ont le même coach A savoir Nasberg Jordan Alors, Russ soviat a la possibilité De doubler On va voir s'il va Tenter Tenter se doubler Et oui, doubler pour Russ Ça c'est bien Il n'avait pas mis la boule Dans la poche tout à l'heure Sur la piste 4 Il a dû bouger Puisque là, il arrive Même mi-poche Pour vous dire Donc il a dû changer quelque chose Et là, si C'est comme d'habitude On est de la 10 au dernier moment Il va falloir que Vladimir réponde Et là, non Parce qu'avec ce doublé Russ soviat prend Un petit avantage Les frames se suivent Et ne se ressemblent pas Et effectivement Vladimir laisse 3 quilles Et oui Il laisse ses 3 quilles C'est pas une très bonne opération Pour lui Il a dû changer lui aussi Quelque chose Et la boule n'a pas du tout fini Regardez, elle finit pratiquement droit Il a dû prendre un petit renard Comme on dit sur la piste Et il laisse ses 3 quilles Qui n'est pas un spare Si facile à faire que ça Il faut vraiment bien jouer Pour le faire Vladimir Jverskov A fait un 300 Sur ses pistes Lors des qualifications Et vraiment Dominer les débats Voilà, bien joué ce spare Il a fait même une série de 6 parties A 250 de moyenne Donc il est pas mal Sur ses pistes Et regardez Hélène, je vous le disais Christopher Vial a changé de boule Il a pris cette boule noire Une boule polie Je pense que c'est Pour ce type de joueur Un meilleur choix On va voir si ça va porter ses fruits Dès le premier lancé Et non, apparemment C'est pas encore la boule Qui lui faut Je pense que c'est la boule Qui lui faut Mais il a pas joué au bon endroit La boule a trop tourné En fin de piste Il faut qu'il monte un peu au pied Mais elle garde plus d'énergie Que la boule précédente Alors s'il arrive à se caler Je pense qu'il va faire quelque chose J'espère En tout cas C'est sérieux Il n'y a pas eu d'erreur Pour le moment Pour les trois joueurs On est sur un match Avec 0 open from Pour le moment Et on retrouve Russ Qui a la possibilité De tripler lui déjà Et donc De s'envoler Il se concentre Un soviat Et il souffle Oh elle était serrée Je voyais pas ce strike Finalement il s'en sort Très très bien Russ soviat Regardez on la revoit D'ailleurs Elle arrive pratiquement Pleine tête Regardez Il aurait dû laisser Un gros split Normalement Regardez sa réaction Il est content Triplé Il met la pression Il a l'un sur les deux autres joueurs Oui il faut que Vladimir strike Ah c'est dommage Ce messager n'a pas été Jusqu'à la quille 7 Malheureusement Ah oui je suis d'accord Avec vous D'ailleurs on la revoit Regardez bien la quille 1 La quille 1 Qui tape le kickback Regardez c'est elle là Elle est gênée Par des quilles C'est pour ça Et regardez Elle va mourir Devant la 7 C'est dommage Ah il me fait mentir Vladimir Regardez Jusqu'à qui avec une boule dure Décidément Il a pris une boule en plastique Pour ce spare Super spare Vous avez vu Elle a roulé sur les trous On a entendu sa boule Rouler sur les trous Mais bon Spare Et donc Christopher Vial Va tenter son De striker Sur cette frame numéro 5 En tout cas Il a décidé De jouer avec cette boule noire Moi je pense que c'est le bon choix Pour lui Il faut juste qu'il se cale Ça a l'air pas mal ça Et oui Vous avez vu Ça y est Il a trouvé la ligne de jeu Et là il est parti Christopher Vial Regardez ce lift Dans sa boule Pour un joueur Qui est senior Il a bientôt 50 ans L'année prochaine Il a un jeu Il a un jeu encore très Très technique Et il fait un superbe strike Bravo à lui Alors peut-être un quadruplet Pour Soviets En tout cas En tout cas Il a l'intention de faire Il a demandé un rear rack On a entendu les kills Il a tombé Il veut se concentrer un petit peu plus Car il sait que c'est le tournant du match S'il arrive à striker là Il va vraiment se détacher Alors il est à plus de sens Mais c'est virtuel Parce qu'il y a déjà à peu près 20 points Qui sont pas comptés Dans son score En tout cas il est volontaire Je pense qu'il va tenter Le quadruplet Et bien c'est parti Dommage Cette boule était mal jouée Elle était pas du tout dans la poche Elle est arrivée même à gauche Il s'en veut Il s'en veut Parce qu'il sait que Des occasions comme ça Faut pas les laisser passer Il a pas très bien joué Il arrive à gauche Il laisse cette qui 6 Je pense que de toute façon Ça inspire très facile pour lui Mais Il s'en veut quand même Parce que On sait jamais la réaction Des deux autres joueurs Il faut jamais les laisser Revenir trop près de vous Surtout dans des matchs Télévisés sur une seule Seule partie Il est sérieux Sur les sperres Néanmoins Et on retrouve Ladimir Hélène Ladimir qui est donc Sur un sperre A moins 40 Donc il faut vraiment pas Pas trop laisser passer son tour Allez c'est bien un strike Allez c'est bien un strike Ça le maintient dans le match Ça va pouvoir aussi Lui permettre de se relancer Il a un strike Il y a rien à dire Il y a un petit strike Bien plein de poche Et Christopher Vial Alors là Christopher Vial A l'opportunité de doubler Et de se remettre aussi dans le match Il y a beaucoup d'énergie Regardez Il est un petit peu serré J'aime bien sa réaction Il en veut Christopher C'est bien Et la pression Elle revient un petit peu Maintenant sur Reus Parce que les deux joueurs Vladimir Jverskov Et Christopher Vial Ont fait tous les deux Un strike sur la framme 6 Et ils ont l'opportunité De doubler pour l'un Et tripler pour l'autre Donc il va falloir Que Ross Oviatt Reparte en strike Il le sait je pense Waouh Super strike Explosif Il a mis une très belle boule là Il n'a pas un très haut backswing Mais il a une vitesse de boule Très impressionnante Et là il a retrouvé la poche La boule est parfaitement dans la poche Belle explosion effectivement Des quilles Hélène Bien vu On a un match qui tient Toute cette promesse Dans cette demi finale Et Vladimir Jverskov Va falloir doubler Pour rester au contact Elle a l'air pas mal celle-là Et oui doublée Hélène décidément Ça c'est une super demi-finale Il y a de l'intensité Il y a vraiment du sport Comme on dit Et regardez cette super boule Plein de poches Allez on retrouve Christopher Vial Christopher qui appartient à une ligue Qui est un peu méconnue en France Qui s'appelle la N-E-B-A New England bouleur professionnel Qui pourrait être semi-professionnel Dirait-on Oula ça va être un split difficile à fermer Ah là là ouais Pourtant il avait bien joué cette boule Elle a trop piqué en fin de piste Et c'était pourtant pour un triplé Ah là là elle a trop piqué On l'a vu Et il a ce gros gros split Dommage Christopher C'est un petit peu le tournoi du match Pour lui Je pense qu'avec cette Je pense qu'il va pas le faire On va voir Il joue avec son urétane Ouais non dommage Il avait quand même bien joué C'est la première open du match Et je pense que ça va le condamner Ouais il est à 135 là Ça va être dur pour Christopher De revenir Donc on va dire qu'il y a quand même Un match maintenant Entre Russ-Soviat et Vladimir Jverskov Parce que Christopher Vial Malheureusement pour lui Quitte un petit peu les débats Allez on va voir ce que va nous faire Russ sur cette frame 8 Hélène Au mieux un doublé Au pire un split Avec une quille Il s'en sort très très bien Et le sperre va être Sans difficulté je pense Et on la revoit Encore une boule Regardez Qui arrive à gauche Et il a du mal Sur cette piste 4 A enchaîner Bon décidément Russ-Soviat Pour le moment Maîtrise le match Mais attention Parce que Vladimir Jverskov Pourrait revenir Avec un triplé Il le sait d'ailleurs Le joueur américain Il regarde les scores Il a changé son pouce Son pouce Excusez-moi Interchangeable Et il reprend sa boule De sperre Il y a de la pression Dans ce match Ça se sent Super sperre D'ailleurs regardez Un petit peu Il a enlevé Qui est revenu Dans la rigole Et Vladimir Jverskov A la possibilité De tripler Sur cette frame Numéro 8 Et de revenir Tout doucement A Diki S'il arrive à Straki Il reviendra A Diki Des Rossoviat Il a le regard Motivé Ça se voit Allez c'est parti Et strike Hélène Ça c'est super Super parce que C'est un triplé Ça lui permet De revenir dans ce match J'adore ça Il va y avoir De la pression Jusqu'au bout Je pense Dans cette demi Oui c'est vraiment Un très beau match Que nous font Ces trois joueurs Et Christopher Vise avec son oeil Tout comme on le ferait Avec un fusil Et c'est un strike Parfait Il a mis une belle boule Avec une grosse explosion Gros spin action Comme on dit Regardez cette boule Qui monte près de la rigole Elle se met en action Ici Et là ça dégage Regardez là Bing Beau beau strike Pour Christopher Mais bon Il est loin Christopher Et le match Est entre Rossoviat Et Vladimir Jverskov Il n'y a que Diki Regardez Mais Vladimir S'il a continué Enchaîné Passerait devant Alors Rossoviat Il n'a pas le choix Il faut striker Cette fram numéro 9 On le dit souvent La foundation fram Très importante Au bowling Et bing Et oui Hélène Vous avez vu ce strike Ça c'est du strike Et il met la pression Sur Vladimir Jverskov Regardez ce strike Hélène Au ralenti Et il est dans la poche Celui-là Ouais là Il est bien Bien plein de poche Grosse explosion Et on va voir Si Vladimir Va maintenir Va résister A la pression Vladimir Qui va tenter Le quadruplet Oui on le retrouve Avec ce moins 30 Mais virtuellement Car s'il arrive À quadruplet Il passerait devant Eh bien oui Quadruplet Pour Vladimir Jverskov Ça lui permet Oui il passe devant Parce que là il a égalité Mais il va passer devant Avec le quadruplet J'ai pas entendu Ce qu'a dit Christopher Vial Mais je crois Qu'il a dit Bien joué mon gars Et Christopher Vial Qui joue pour le plaisir Maintenant Parce qu'il est vraiment Très très loin Cette fram numéro 9 Allez félicitations À Christopher Vial Qui a décidément Qui est très fair play Comme joueur Qui fait un strike Très chanceux Regardez Il y a eu deux Qui sont venus Tuer cette quille Numéro 9 Mais bon C'est anecdotique Pour lui Car il est trop loin Pour revenir A moins qu'il termine En strike Que les deux autres joueurs Fassent des trous Ou des splits Mais j'y crois pas trop Allez ça y est On est sur la fram 10 C'est vraiment Le money time Allez Rose Soviet Il faut pas trop Se poser de questions Il faut qu'il strike Une grosse concentration Du joueur américain Oh strike Très chanceux Il est en train De lui dire Non non Tu pensais pas Que t'allais rester debout Mais Franchement Celui là Il est chanceux À ce moment là Du match Ça va mettre la pression Sur Vladimir Regardez Hop là Comme elle est tombée Cette quille 4 Elle est vraiment tombée Au tout dernier moment Ça serait bien Qu'il continue Pour étouffer le match C'est serré J'ai jamais vu Une demi-finale Homme aussi serré Et dommage Il laisse la 10 Il va falloir compter Parce que je pense Que c'est jouable Maintenant Pour Vladimir Jverskov La boule était mieux jouée Malheureusement Il a 7 qui 10 Avec le spare Il va faire 228 Voilà si mes calculs sont bons C'est ça 228 Et donc Vladimir Jverskov A la possibilité De gagner Il faut quand même Faire le spare Voilà C'est bien joué Voilà 228 Et donc Vladimir Jverskov Je vais vous dire Ce qu'il a besoin de faire Il se concentre en tout cas Il lui faut strike Sur la première boule Obligatoire Et 5 qui Ouais c'est ça Je pense Voilà le contrat De Vladimir Jverskov Vous l'avez à l'écran Strike Et 5 qui En tout cas S'il ne fait pas strike Hélène Il a perdu Comme vous le disiez C'est un joueur volontaire Et il a fait son strike Ah ouais là Quelle autorité Du joueur russe Il va aller en finale Alors là Il était très nerveux Ça se voyait Avant son lancé Mais décidément Il a réussi ce strike Il lui faut plus que 5 qui Donc Bon c'est maintenant Il ne va pas nous faire Deux rigoles Ce n'est pas possible Il lui reste deux boules Donc il va aller faire Ces 5 qui Il va sûrement assurer Et il a mis Tout le monde d'accord Sur cette demi-finale En tout cas Il nous a surpris Parce qu'il était mal embarqué En milieu de match Avec ses 5 strikes d'affilée Ça lui a permis De De battre Russ Soviat Qui doit être très très déçu Ouais il a assuré Ouais il a assuré Il a joué tranquille Au milieu 7 C'est fini Dernière boule Pour le spectacle Et donc On va retrouver Sur notre chaîne Bullying Convention Cup TV La semaine prochaine La grande finale Entre Brian McCann Et Vladimir Jverskov Maintenant vous avez Les deux noms Il s'autorise Une petite Une petite quille Allez 235 Score final Et Christopher Vial Joue pour le plaisir Avec un très beau strike Pour terminer Il s'amuse là Christopher Ça y est Il est détendu Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend Il va jouer Avec une urétane Il joue de la main gauche Il se tape Un petit délire Et Hélène j'ai l'impression Oui oui Il a demandé L'autorisation avant Il a tenté Un strike Avec la main gauche Il fait rigole Bon bah c'est pas grave En tout cas Il y a une bonne ambiance Et Écoutez C'est comme ça Qu'on va se quitter Il va terminer Sur ce dernier lancé Avec un 9 Et donc Score final Un 235 Pour Vladimir 228 Pour Russ Et 204 Pour Christopher A très bientôt Hélène Pour la suite A très bientôt Bruno Sous-titrage MFP.